C'est à l'université de Lorraine et je vais vous faire une petite présentation sur le framework Mojo. Pour moi, quand je l'ai découvert, ça m'a vraiment fait comme une bouffée d'air frais dans le développement web. Vraiment, je me suis rendu compte que ça pouvait redevenir fun. Je m'amusais à coder de nouveau, alors qu'habituellement, le web, ce n'était plus vraiment ça. Mojo Isous, c'est quoi ? C'est un framework web qui a l'image d'Anser, que vous connaissez sûrement, en Pearl, Catalyst. Pour le PHP, il y a Symfony, Zend, CakePHP, il y a du Ruby, Sinatra, Ruby on Rails, et puis pour Python aussi, on a quelques-uns. Donc, ce sont des, ce qu'on appelle en français, des quadriciels. Quel mot horrible ! Donc, des applications qui vont vous aider à développer des applications web. Alors, de quoi je ne vais pas parler dans cette présentation ? Je ne vais pas parler, bizarrement, de la création d'une appli avec Mojo Isous, parce que, tout simplement, juste après, je fais une conf sur une application Mojo Isous, Lutin, qui sera un peu plus, qui vous montrera un peu plus la création d'une appli. Donc là, on va juste se concentrer sur des aspects vraiment sympas de Mojo Isous. Alors, un petit tour rapide sur Mojo Isous, quelques petites généralités. Ça a été créé par Sébastien Rydel, qui était le créateur de Catalyst. Alors, d'après ce que j'en ai compris, c'est, il a, on l'a un peu foutu dehors de Catalyst. En gros, on ne l'a pas laissé, ça ne voulait pas aller dans la direction que lui voulait. Donc, du coup, il s'est cassé, puis il a été faire à Mojo Isous. Après, peut-être certains d'entre vous en connaissent un peu plus sur l'histoire. Moi, ça me suffit. Je sais, je... En voyant Mojo Isous, je me dis qu'il a bien fait. Premièrement, Mojo Isous n'a pas de dépendance. Zéro dépendance. Ça, c'est vraiment juste chouette. Parce que, quand vous avez affaire à un admin 6 un peu obtu, qui ne veut pas installer tout et n'importe quoi, sous prétexte que plus on installe le truc, moins on maîtrise, ou que, ah, mais oui, mais ta version de tel module va demander la version de tel autre module qui est utilisé dans une autre appli, là, tu es en train de me casser toute la dépendance, ça ne va pas aller du tout. Alors, Mojo Isous, comme il n'a pas de dépendance, on l'installe et on n'embête personne avec ça. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai qu'il n'a pas de dépendance. Il a des dépendances optionnelles. A savoir qu'il tourne très bien sans les trois modules que je vous présente là, EV, iOS-EK-IP et iOS-EK-SSL. Il fonctionne très bien sans, mais il fonctionne mieux, ou alors il a des fonctionnalités en plus quand on les installe. EV, ça va être pour le moteur d'événements, si j'ai bien compris, parce que c'est un peu complexe, je ne suis pas expert là-dedans, pour le moteur du serveur HTTP de Mojo Isous. Donc, ça marche mieux avec EV. iOS-EK-IP, c'est pour que les serveurs de Mojo Isous supportent l'IPv6, et iOS-EK-SSL pour qu'ils supportent le TLS. Moi, dans la façon dans laquelle j'utilise Mojo Isous, je n'ai pas besoin de iOS-EK-IP et iOS-EK-SSL. EV, je n'ai pas testé pour voir s'il y avait une différence notable de rapidité. Donc, on peut très bien s'en passer. Alors, Mojo Isous, c'est un framework web, mais c'est aussi un micro-framework, un peu comme Dancer. Ça permet de tester des petits trucs rapidos, plutôt que de développer toute une appli avec plusieurs fichiers, des fichiers où on va déposer le CSS dans un coin, le JavaScript dans un coin, on va faire le template dans un coin, plus le moteur de l'application. Là, dans le cadre du micro-framework, qui est fait avec Mojo Isous Lite, on a tout dans un seul fichier. Le template est dans le fichier, le JavaScript, on le met avec, on met tout dans un seul fichier. Donc, quand on veut juste tester un truc, ça va très très vite. Alors, Mojo Isous fournit un client web et un serveur web. J'en reparlerai un peu plus loin, mais comparé à, par exemple, Rails ou Django, une fois qu'on a créé son application Rails, il faut la faire tourner. Et pour ça, on a besoin d'un truc externe. On a besoin d'un serveur comme SYN, où je ne suis pas très Ruby. À un moment, j'ai utilisé SYN. Je crois qu'il y a d'autres serveurs HTTP qui fonctionnent bien avec Rails. Mais moi, il faut un truc externe. Et Django, c'est pareil. Si on veut que ça tourne bien en prod, il faut utiliser un serveur à côté, comme Unicorn, par exemple. Alors, une des caractéristiques de Mojo Isous, qui est assez, comment dire, un peu déroutante, mais très bien quand même, il est à pointe de la technologie. Donc, il implémente les WebSockets. Il va permettre de faire des événements non bloquants à la manière de Node.js, avec tout un système de callback une fois que l'événement est passé. Les événements envoyés par le serveur, alors ça, c'est... Quand, par exemple, il y a un traitement assez long d'une requête, mettons, par exemple, vous uploadez une vidéo, elle va être... comment dire... réencodée pour avoir différentes qualités de version, etc. Donc, ça, le serveur Web ne traite pas ça en deux secondes. Donc, pour savoir, côté client, moi, j'ai envoyé ma vidéo, pour savoir quand est-ce que le traitement est fini, fut un temps, ce qu'on faisait, c'était, on faisait une boucle, avec JavaScript, et on a... et toutes les X secondes, on demandait, coucou, t'as fini ? Coucou, t'as fini ? Coucou, t'as fini ? Ce qui faisait autant de requêtes à Jax. C'est pas grand-chose, mais c'est toujours un peu du gâchis de ressources. Donc, les événements envoyés par le serveur, on va faire un call, enfin, on va fournir une source, au JavaScript, une source, event source, une source d'événements, on va lui donner une URL qui va être source d'événements, et quand le serveur Web aura fini de faire ce qu'il a à faire, il va envoyer un message, et donc, le côté client sera averti, et tout ça avec une seule requête. Donc, il y a une grande économie de ressources. Ce qui peut être intéressant quand on a un serveur qui est assez fréquenté. Alors, j'ai été un peu trop vite. Alors, pourquoi je disais que être à la pointe de la technologie, c'est un peu déconcertant ? Parce que ça lui arrive d'implémenter des fonctionnalités qui ne sont pas encore implémentées dans les navigateurs. Donc, du coup, on se retrouve, ah, ouais, c'est cool, mais qu'est-ce que j'en fais, moi, de ça ? Et aussi, il a un cycle de release absolument monstrueux, c'est-à-dire que le nombre de versions de Mojoisius s'incrémente très très rapidement. Attendez, voir que je ne dise pas de bêtises. Quand j'ai commencé à l'utiliser il y a trois ans, il en était à la version 3, il en est à la version 5, et entre-temps, c'est passé de 3.1, 3.2, enfin, 3.01, 0.2, 0.3 jusqu'à 99. Hop, il passe à la suivante. C'était pareil pour la 4. Donc là, dernièrement, il vient de passer à la 5. Alors, il y a quelques fois où ça casse la compatibilité avec ce qu'on a déjà écrit. Donc, il faut faire un petit peu attention à ça. Par contre, c'est vraiment sympa parce que ça donne une dynamique. On n'a pas à attendre un an, six mois pour avoir des nouvelles technos à disposition. Ou tout simplement, la correction d'un bug ou l'amélioration d'une feature. Ça va très très vite. De plus, pour être abonné sur la liste de développement, il n'y a qu'à demander. En début d'année, Sébastien Riedel a envoyé un message « Bonjour, qu'est-ce que vous voudriez voir dans Mojoisus 5 cette année ? » Donc, il est à l'écoute, il n'y a aucun souci. Bon, alors après, ça ne veut pas dire qu'il va accepter toutes les requêtes non plus. Alors, on va commencer un petit peu par la ligne de commande. Donc, Mojoisus va fournir une commande Mojo qui va permettre de faire plusieurs choses. Donc, créer une application Mojoisus, créer un plugin Mojoisus. Donc là, il va créer un squelette. Il va pouvoir aller chercher des pages web. Ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal et c'est vraiment quelque chose de formidable la façon dont il le fait. Ça paraît bizarre comme ça qu'on vous file l'équivalent d'un Wget ou d'un Curl comme ça pour une commande qui est censée faire une application. Mais vous allez voir plus loin que ça prend tout son sens. Un autre truc, tout bête, mais ça vous permet d'envoyer votre application sur le CEPAN. Ça évite d'installer encore je ne sais plus qu'est-ce que j'utilisais moi, CEPAN, HTTP, Upload ou un truc comme ça. Alors, un truc rigolo, c'est que Mojo, c'est une application Mojolisus, tout comme les applications qu'on va créer. et certaines commandes sont présentées par Mojo. Quand vous faites Mojo-H pour avoir l'aide, il va pouvoir présenter certaines fonctionnalités que vous devrez utiliser plutôt en utilisant votre application. Vous allez voir un peu plus loin, ça sera plus clair. Il y a des commandes qui ne devront être faites qu'avec votre application, mais les commandes qu'on peut faire avec Mojo fonctionnent aussi quand on les utilise avec l'application. On va voir un peu. Donc, les commandes qu'on peut utiliser avec la commande Mojo. Alors, Mojo, generate app. Tout le monde arrive à lire, là ? Moyen. Normalement, ça devrait pouvoir zoomer, mais bon. Désolé. Alors, Mojo generate, c'est fait pour créer un squelette d'une application ou d'une application avec le micro-framework. Donc, generate app, c'est pour l'application avec Mojo. It's just normal. Generate light app, donc avec le micro-framework. Generate makefile, il va vous créer un makefile qui va vous permettre par la suite de pouvoir uploader votre application comme tout module normal du CEPAN. Donc, vous pouvez diffuser votre site web, votre moteur de site, directement via le CEPAN. et puis generate plug-in qui va créer un squelette de plug-in. Donc, quand on commence à bosser, c'est par là qu'on passe obligatoirement. Alors là, je vous montre un petit peu la structure d'une application Mojo. Donc, ça va créer un répertoire qui va prendre le nom de votre application, donc là, en l'occurrence test. Dans le répertoire libre, on va retrouver le test.pm. Alors, test.pm, ça sera le routeur, ce qui va contrôler les routes fournies par votre application. Est-ce que vous voyez ce que j'entends par route ? Les URL accessibles, les chemins accessibles de votre application, donc, si vous avez un truc qui s'appelle index, qui s'appelle à propos, qui s'appelle questionnaire, ça sera défini ici. Le test exemple, ce sera pour traiter les requêtes. Une fois que la route est définie dans test.pm, ça va renvoyer sur des fonctions qu'on définira dans test.exemple ou bien évidemment un autre fichier, parce que exemple, c'est juste un exemple. Le dossier log, comme son nom l'indique, va contenir les logs des applications quand on va les lancer avec les serveurs avec les serveurs de Mojoisius. Public, ce sont tous les fichiers statiques qui ne sont pas traités, qui ne sont pas modifiés par Mojoisius, donc vous mettrez votre JavaScript là-dedans, votre CSS, les images, etc. ScriptTest, alors ça, c'est ça, l'application Mojoisius qu'on va utiliser. Tout à l'heure, quand je disais on peut utiliser votre application Mojoisius à la place de Mojo, de la commande Mojo, ça sera la commande ScriptTest. T, c'est un répertoire où on place des tests. Template, c'est comme tous les frameworks actuellement, la plupart des frameworks, on va plutôt dire, Mojoisius utilise le modèle, le design pattern modèle vue contrôleur. Donc, on va traiter les données à un endroit et on va les mettre en forme à un autre. Donc, on va les faire passer dans des templates. Par exemple, si j'affiche une dizaine, si j'ai une dizaine de lignes, une dizaine d'enregistrements, je vais mettre une boucle dans mon template pour en faire un joli tableau. Exemple, welcome, là, il y a une erreur d'affichage. En fait, layout et default. Alors, le dossier exemple est dans le dossier template, le dossier layout est dans le dossier template et le fichier default est dans le fichier layout. Donc ça, ce sont les fichiers de template. On reviendra plus tard là-dessus. Comme je disais, on peut envoyer directement une application sur le CEPAN. Tout bêtement, Mojo, CEPANify, le user, le password et le turbo l'a envoyé. Alors, les commandes qu'on doit utiliser avec l'application. Alors là, j'ai pris l'exemple d'une application faite avec le micro-framework. Donc du coup, ce n'est pas script test, c'est myapp.pl. Donc là, c'est la commande qui va aller chercher une page web. donc myapp.pl get. Quelques options, une URL. Selector ou JSON pointer, ça va être pour mettre du CSS pour pouvoir sélectionner des éléments en utilisant des sélecteurs CSS. Je le montre un peu plus loin. Les commandes, ça, c'est des options que je ne maîtrise absolument pas. Alors, un des grands avantages, un des grandes utilités de ça, si je fais myapp.pl get. slash, donc pas une véritable URL, mais juste un chemin, juste un répertoire, un chemin relatif, je vais utiliser, je vais utiliser mon application, mais sans serveur web. je vais pouvoir tester, je vais voir le retour de mon application sans qu'elle soit lancée. Ça peut être assez intéressant pour tester, quoi, pour tester sans avoir à s'embêter à lancer un truc, à lancer un serveur avec. On peut s'amuser bien évidemment avec des pages distantes. Alors, mojo.get, donc là, j'ai repris avec la commande mojo parce que ça fonctionne aussi avec mojo. donc, https de point slash slash lutte point im, donc ça, c'est le site web. Point anypenny, c'est un sélecteur CSS, donc je demande tout ce qu'il y a, tous les éléments qui ont la classe anypenny et texte, donc ça, c'était le, c'était ce que j'avais dit dans les commandes précédemment, hop, non, zut, voilà, la partie commande, donc ce que je disais que je ne maîtrisais pas trop, donc là, en fait, je demande de ces éléments, ces éléments qui ont la classe anypenny, je ne veux que le texte. Donc, au lieu de me renvoyer balise, la balise avec le texte dedans, je n'ai que le texte qui est entre les balises qui contient la classe anypenny. N'hésitez pas à ne m'interrompre s'il y a des trucs qui ne sont pas clairs. Alors, myapp.pl inflate, tout à l'heure, je vous ai dit que le micro-framework, on mettait les templates dans le fichier du micro-framework, dans le fichier de l'application. Avec inflate, on va les sortir de là et on va créer une structure comme tout à l'heure, templates, index.html.ep, parce qu'en fait, on va, de temps en temps, on va tester de trois choses avec le micro-framework et de temps en temps, après, on va se dire ça commence à devenir complexe, je vais peut-être faire une vraie application complète. Donc, plutôt que de s'amuser à sortir les fichiers si on en a déjà trois ou quatre ou dix, ça commence vite à devenir lourd, là, on les récupère très rapidement. Là, je vous montre comment ça marche. Je génère une application légère avec Mojo Generic LightApp. Vous voyez que j'ai juste un fichier test. J'exécute ce fichier avec la commande inflate et je me retrouve avec toujours le fichier test qui contient mon application mais avec templates, index.html, layout, avec le default. On peut lancer l'application directement en démon, en mode serveur web. En faisant maya.pl démon, ça, ça va faire un serveur web sur un seul thread. Ce n'est pas très scalable. On va avoir du mal à le faire passer en prod. Par contre, avec Prefork, donc là, il va utiliser plusieurs coeurs de la machine. Tout à l'heure, je parlais des routes. Maya.pl route va afficher les chemins que vous exposez, que vous avez définis dans votre application. Par exemple, dans mon application maya.pl, j'ai deux routes possibles. Alors, la route slash avec le protocole get, cette route n'a pas de nom. Une route qui commence par PerlDoc, un élément, comment est-ce qu'il appelle ça déjà ? Un placeholder, à savoir, cet élément va être variable, donc on peut mettre n'importe quoi et je vais utiliser la valeur de cet élément, ce qui va être derrière le PerlDoc, je vais pouvoir l'utiliser dans mon application, dans le traitement de l'arquête. Et cette route a un nom qui s'appelle PerlDocModule. Le nom de la route, si on ne le définit pas expressément, c'est juste la concaténation des termes dans la route. Et enfin, on peut tester comme quand on fait un make-taste, on fait maya.pl test. Tout à l'heure, je vous parlais, tout à l'heure, je disais que Mojulisius s'embarquait un serveur web, fournissait un serveur web. En fait, c'est faux. Il en embarque plusieurs. Un serveur de développement qui s'appelle Morbo et un serveur de production Hypnotode. Alors, est-ce qu'il y en a parmi vous qui connaissent Futurama ? Levez la main, n'ayez pas peur. Voilà. Oui, le dessin animé, oui, oui. Est-ce que Morbo et Hypnotode, ça vous dit quelque chose ? Morbo, c'est l'alien présentateur de télé. Hypnotode, c'est le crapaud hypno. Si vous trimballez un petit peu dans le code source de Mojulisius, vous verrez qu'il y a plein de codes, plein de petites citations qui proviennent de Futurama. Donc, Morbo, le serveur de développement, il va utiliser le mode développement. Ça va influer sur le comportement de l'application. Par exemple, le log, le log s'appellera, il y aura dans le répertoire log, comme tous les logs, sauf qu'il s'appellera développement.log. Toutes les requêtes, tout le traitement des requêtes sera affiché dans ce log. à savoir, vous avez demandé la page d'accueil, on va voir, quelqu'un a demandé slash, je passe dans la fonction truc pour le servir, j'utilise le template machin pour répondre à cette requête, hop, j'ai envoyé, j'ai mis un code 200. donc le log est verbeux, mais c'est normal, c'est un mode de développement. Ce qui a de bien, c'est qu'il va surveiller le script de l'appli, donc tout à l'heure, il y avait un répertoire script, script avec, c'était script slash test en appli, et bien il va surveiller ce fichier-là, il va surveiller les dossiers des templates, donc le dossier template, et il va surveiller les bibliothèques qu'on va créer, donc le répertoire lib, chaque fois qu'on va faire une modification dans ces fichiers-là, il va relancer le serveur automatiquement pour utiliser la dernière version en date. Donc plus besoin de rien faire, vous avez juste à coder et à recharger votre page web. Voilà, donc pour le lancer, c'est une simplicité crasse, Morbo, et puis votre appli. Bien sûr, il y a des options qui sont disponibles, mais pour ça, je vous encourage à faire PerleDuck Morbo. Par contre, même si c'est super sympa, on pourrait se dire « Ah, mais c'est cool, je peux l'utiliser en production, parce que comme ça, quand je fais une mise à jour, pouf, ça apparaît directement. » Ben non, non, c'est pas fait du tout pour ça, c'est du simple, c'est... Comment ça s'appelle ? Ça utilise un seul thread, ça surveille des dossiers, donc forcément, à chaque fois, ça recharge, même quand je suis tout seul dessus, quand je recharge ma page trop vite, je tombe sur le moment où il est en train de recharger et il n'est pas encore disponible. Donc ça n'est absolument pas fait pour la production. Au passage, les pages d'erreur, donc 404, 500, l'appli à planter, sont vraiment très, très bien faites et très utiles. Malheureusement, j'ai fait un peu cette présentation en mode hardcore, donc je n'ai pas eu le temps de mettre tous les screenshots que j'aurais voulu, etc. Il y a le message d'erreur. Il y a le message d'erreur que vous auriez en lançant le script dans votre console. Il vous dirait « Ah, j'ai planté die at line 300. » Ça, vous l'aurez directement dans la page de rendu d'erreur. Et vous aurez les dernières lignes de log qui sont présentées juste à ce moment-là. Il me semble que dans la dernière version de Mojoisius, les lignes de log sont carrément mises à jour en temps réel. Tout à l'heure, je vous parlais d'événements envoyés par le serveur. Les lignes de log sont envoyées par le serveur. Si quelqu'un d'autre touche à l'application pendant que je suis sur la page de debug, je vais voir les lignes de log s'incrémenter, je vais avoir les nouvelles lignes de log. Le serveur hypnotode. Donc là, c'est le mode production. Donc là, par contre, ça sera niveau zéro de verbosité dans les logs. Donc, ce sera à vous de faire soit de ceter un mode de verbosité, soit de faire vous-même vos appels log tel événement, log tel truc. et le fichier de log s'appellera log slash production.log. Alors, au final, c'est un peu comme myapp.pl préforque que je vous avais présenté tout à l'heure, mais optimisé pour la production. Il va falloir les croire sur parole parce que je n'ai jamais tenté avec myapp.pl préforque. j'ai toujours utilisé Hypnotod, donc je ne saurais pas vous dire quelle est la différence véritablement entre le préforque et l'utilisation d'Hypnotod. Un truc très chouette, il y a beaucoup de trucs très chouettes dans Mojoisius, c'est qu'il permet des mises à jour de l'application sans arrêter le service. Oups ! Pardon. Mais... Je m'excuse. Donc on le lance comme morbeau, Hypnotod et puis mon script en argument. Ça va lancer et vous n'aurez plus qu'à mettre un petit reverse proxy, varnish, enjinx ou apache. Bon apache c'est un peu caca quand même comme reverse proxy mais... Et c'est bon. Vous n'avez plus rien d'autre à faire, vous n'avez rien d'autre à ceter. pour mettre votre application en production. Alors qu'est-ce que j'entendais par une mise à jour de l'application sans arrêt ? Alors... Donc là, je lance mon serveur Hypnotod, Hypnotod test. Je me dis, oh, il y a une petite coquille. J'édite mon fichier. Je relance Hypnotod test et vous voyez qu'il va causer. Là, il va dire Starting a Deployment for Hypnotod Server. Donc en fait, il termine les transactions en cours, il tue les threads et il relance. Aucune, normalement, aucune transaction n'est perdue. Donc vos utilisateurs ne s'apercevront absolument de rien. La configuration d'Hypnotod peut être incluse dans le fichier de configuration de votre application si vous utilisez les plugins de conf pour parser les conf qui sont inclus dans Mojo Issues. Enfin, ou il y en a d'autres qui ne sont pas inclus dans Mojo Issues qui sont disponibles sur le CEPAN mais qui utilisent les fonctions de Mojo Issues. Par exemple, si vous preniez le... j'imagine il doit bien avoir un module CEPAN qui doit s'appeler conf 2.2.ini un truc comme ça. Ça doit bien exister. Là, Hypnotod n'ira pas chercher sa conf là-dedans. Sauf si vous allez la ceter dans la bonne variable de Mojo Issues. Mais par défaut, il ne le fera pas. C'est-à-dire qu'en utilisant les plugins de configuration de Mojo Issues, vous l'aurez dedans. Ça évite aux utilisateurs d'avoir à mettre des arguments comme écoute sur tel port, écoute sur tel IP sur la ligne de commande. Ça sera en même temps que la conf de leur appli avec le mot de passe de la BDD et ce genre de choses. c'est pas spécifiquement du serveur mais pour le déploiement de l'appli, il y a d'autres options. On peut utiliser du CGI. Là, on a un petit exemple de conf à page. Sachant que ce mode de déploiement risque de disparaître parce que 1. Les performances sont mauvaises. 2. La configuration d'un serveur pour utiliser du CGI, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. comparé à un reverse proxy, c'est pas ce qu'il y a de mieux. C'est pas ce qu'il y a de plus actuel non plus. C'est pas très moderne le CGI. Ça marche, mais on peut utiliser Mojoysus en PS GI donc avec plaque. On peut aussi faire un petit script FCGI. Vous voyez, un petit exemple. Alors, tout à l'heure, je vous avais montré maya.pl test pour lancer les tests. Donc en fait, Mojoysus intègre directement dans son ADN, vraiment dans sa façon de penser, le développement piloté par les tests. D'ailleurs, on l'a bien vu tout à l'heure, quand on crée une application, il y a un répertoire de tests qui est créé directement. Et Mojoysus fournit vraiment les outils qui vont bien pour tester rapidement et simplement son application. Alors là, un petit exemple, tout bête, use testmojo. On va lui dire où se trouve notre application qui l'utilise. alors là, mine de rien, il y a déjà deux tests, deux faits. Get. Donc en fait, là, il va lancer notre application. Comme tout à l'heure, quand j'avais fait un maya.pl get slash. Il va le lancer sans que ce soit accessible de l'extérieur. Donc là, je récupère le slash, je vérifie que j'ai bien une réponse, get ok. et je vérifie que le statut est bien 200. Donc là, mine de rien, rapidos, deux tests. Et il y en a plein. Donc pour lancer, je rappelle, mya.pl test. Beaucoup de tests. Alors, donc on a vu le get ok, on a vu le status is, on a le content is, donc là, une vérification que le contenu de la page est strictement égal à working. Mais on peut aussi faire avec des regex. Et ça, il me semble qu'à chaque fois, ou presque à chaque fois que vous avez un test qui s'appelle underscore, enfin qui se termine par underscore is dans test mojo, vous aurez un underscore like qui vous permettra d'utiliser les regex. Deux tests pour le prix d'un. Alors, on peut utiliser des sélecteurs CSS grâce à Mojo DOM. Mojo DOM, c'est un outil de manipulation du DOM d'une page web. Donc là, les sélecteurs CSS, alors est-ce qu'il y en a qui ne savent pas ce que c'est qu'un sélecteur CSS ? Non ? Bon, tant mieux, alors. Donc, je vérifie qu'il y a bien une balise div qui a la classe foo et dont l'attribut x est égale à y. Alors, on manipule avec Mojo DOM, on manipule le DOM, donc l'HTML. Par contre, on peut tester directement, nativement, si le JSON est égal à une structure Perl. en fait, il va convertir le JSON pour le comparer à la structure Perl. Ou, je ne sais pas, s'il va convertir la structure Perl pour la comparer au JSON. Mais, pour le coup, on ne sort pas de notre langage parce qu'on pourrait avoir tendance à vérifier, à comparer une structure JSON, on pourrait la comparer directement en texte, mais dans ce cas-là, déjà, un, on n'est pas à l'abri d'avoir un espace ou deux qui sont différents et deux, on passe sur un autre langage, on passe sur du JavaScript, ce qui peut, moi, je n'aime pas trop mélanger mes deux langages en même temps. Donc là, on reste uniquement sur du Perl. Alors, donc on a testé sur des requêtes HTTP et on peut aussi tester sur des WebSockets. je ne sais pas si vous êtes, si vous êtes, comment dire, familier avec les WebSockets, mais les WebSockets, ce n'est pas de l'HTTP. Il y a juste une phase de négociation au départ, quand on établit une WebSockets qui se passe en HTTP, mais ensuite, ça n'est plus du tout le protocole HTTP, donc on ne pourrait pas utiliser les tests précédents, Contentiz, par exemple, pour checker des WebSockets. Bien sûr, il n'y a pas que le GET, il y a le POST, vous pouvez le voir, et on les chaîne, donc comme on l'a vu tout à l'heure, on peut chaîner sans aucun problème les tests. Alors, tout à l'heure, j'ai parlé des éléments non bloquants comme Node.js, alors, est-ce que vous voyez ce que c'est qu'un élément non bloquant dans un serveur web, dans une application web ? Non. Alors, quand vous allez... On fait le plus simple c'est l'exemple qui est après. Voilà. Alors, je vais expliquer qu'est-ce que je fais avec ça. Ceci, alors ceci n'est pas une application Modulisius, mais j'utilise les éléments de Modulisius qui permettent des éléments de Modulisius qui permettent de faire des éléments non bloquants. Alors, mon but là, c'est de récupérer ce qu'il y a dans la balise title de trois pages web. La page lutin, modulisio.us et le c'est pan. Donc, je vais voir ce qu'il y a dans la base title de chacun. Dans un script classique, bon, j'utiliserai LWP ou même directement MojoUserAgent, ce n'est pas interdit. Pour l'un après l'autre, je fais ma boucle. En gros, moi, tout ce que j'aurai, ce serait for myurl, tac, et je ferai un get sur l'url et puis je ferai un print. On est d'accord. Ça veut dire que chaque requête se ferait l'une derrière l'autre. Mais ce n'est pas optimal. Pourquoi ? Parce qu'il y en a qui arrivent qui sont plus rapides que d'autres. Aujourd'hui, on a quand même tous des serveurs qui ont plusieurs threads donc ils sont capables de faire plusieurs choses en même temps. Donc là, les requêtes non bloquantes, oula, 5 minutes. Les requêtes non bloquantes, je vais exécuter tout ça en parallèle. Je vais exécuter les trois requêtes HTTP en parallèle. Je vais aller un peu plus vite parce que 5 minutes. Je crée une boucle mojo-ayoloop qui va avoir un callback. Donc une fonction qui va être exécutée une fois que j'aurai le résultat. Pour chacune de mes URL, je vais faire un get qui va lui aussi avoir un callback. Donc une fois en fait une fois que je passe là, j'attends pas le résultat. Je passe tout de suite à la prochaine URL. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc du coup, ça passe très très vite. là-dedans j'envoie une fois que j'ai le résultat de ma roquette, là je l'affiche. C'est juste pour vous montrer un petit truc juste après. Et je l'envoie à ce callback-là. Je récupère le callback ici et je le récupère. Donc là, je l'envoie dans le callback au-dessus. Alors les petites étoiles, c'est aussi pour vous montrer un petit truc juste après. Quand j'exécute ça, vous voyez là, tout à l'heure, juste au-dessus, juste au-dessus, je commence par l'utin, Mojo Issues et ensuite le Cpan. Là, on voit bien que quand j'exécute le script, j'ai d'abord la réponse de Mojo Issues, ensuite la réponse de l'utin et enfin la réponse du Cpan. Ce qui montre bien que les requêtes sont exécutées en même temps mais qu'il y a des serveurs qui sont plus rapides que d'autres. Par contre, une fois que ça passe dans le callback de la boucle Mojo Ioloop, ça reste quand même dans l'ordre que je lui avais demandé au départ. Donc un temps de réponse plus rapide. Il y a trois superbes billets de Joël Berger sur le blog.perl.org qui expliquent très bien ça, qui expliquent très bien pourquoi c'est bien et pourquoi il faut en manger. Ah, c'est bien, je vais y pouvoir aller vite. Alors, les plugins de Mojo Issues, c'est pour étendre les fonctionnalités de Mojo Issues. Il y a déjà un certain nombre qui sont inclus de base dans la distribution de Mojo Issues. Je vous en présente quelques-uns. Mojo Issues plugin config, donc en fait, vous allez pouvoir avoir la configuration de votre application va être dans une simple structure Perl qui sera dans un fichier myapplication.conf. Donc, si votre application s'appelle test, ce sera test.conf. Ce sera... Il n'y a plus besoin de se poser la question. Tiens, je vais aller chercher un truc en confini ou... Je ne vais pas utiliser un truc extérieur, je l'utilise directement et c'est accessible très facilement. Les défauts helper. Les helper sont des fonctions qui sont accessibles un peu partout dans l'application Mojo Issues. Donc, c'est très pratique pour certaines fonctions. Je vous montrerai ça dans la prochaine conf. Les tag helper, je vous montrerai aussi ça dans la prochaine conf. Ça permet d'écrire, en fait, ça... Ça permet d'écrire de l'HTML encore plus simplement qu'avec le moteur de template de Mojo Issues qui est Embedded Perl. Et le pod renderer, c'est juste un truc rigolo. Votre application peut faire un... Comment dire ? Peut vous permettre de naviguer dans les Perl Docs des bibliothèques Perl qui sont sur votre serveur. En soi, ça n'a pas trop d'intérêt sur un serveur en prod. Par contre, ça peut être pas mal pour un serveur de développement. Le site de Mojo Issues est fait avec ça. En fait, toute la doc de Mojo Issues est faite en pod, donc dans des modules qui sont sur le C-PAN. Et en fait, on navigue uniquement grâce à ça. L'écosystème des plugins de Mojo Issues c'est très appréciable et très varié. Il y a plus que ce que je vous ai montré. Ça, c'était les plugins qui sont inclus de base. C'était des plugins qui sont inclus de base dans la bibliothèque Mojo Issues. Il y en a plein d'autres. I18N qui vous permet d'internationaliser une application très simplement. Plugin Mail pour vous simplifier la vie avec l'émission de mail. Assetpack qui permet de concaténer et minifier plusieurs fichiers statiques du JSON ou du CSS pour faire moins de requêtes. On le verra tout à l'heure. Et ConfigHashMerge en fait, celui-là, il fait un peu comme le plugin Config sauf qu'en plus, il vous permet de faire des valeurs par défaut. Est-ce que vous avez des questions ? Vous avez une minute. Alors, je suis venu dessus parce que simplement au boulot, j'ai eu un nouveau boulot il y a trois ans à l'université de Lorraine qui ne s'appelait pas l'université de Lorraine et en fait, c'était le truc sur lequel il s'était arrêté. Mon premier boulot ça a été de développer une appli web et ils m'ont dit écoute, nous on utilise ça donc tu vas l'utiliser aussi. Pourquoi je trouve ça fun ? Parce que ça utilise des technologies que je n'aurais pas tendance à utiliser autrement. Les WebSockets, j'ai appris ça avec ça. Les éléments non bloquants, je les ai compris hier en faisant la conf. Non, sans décoller. Ah oui, les journées Pearl ça sert beaucoup. Non, puis il y a toujours il y a toujours des petits il y a plein de petits trucs qui t'aident à développer plus rapidement. Au plus je plonge dedans et au plus je trouve que c'est facile. Je découvre de nouveaux concepts à chaque fois et c'est de plus en plus facile. Donc pour moi c'est comparé à mon expérience de développement de sites Web avec PHP bon d'accord ok PHP j'ai rien dit. Mais d'autres frameworks j'ai daté un peu de Ruby on Rails ben ça je l'ai vraiment trouvé agréable à utiliser et pour moi c'est un vrai plaisir de coder des trucs en modulisius. Oui ? David ? Pourquoi il y a un serveur dédié ? Alors en fait déjà l'avantage c'est que je pense que le mec en fait il y a dans la fac il y a un truc c'est pourquoi est-ce que vous réinventez la roue ? Parce que il a un user agent donc il a un truc comme LWP il a inclus MojoJSON alors qu'on a JSONXS qui marche bien aussi en fait donc pourquoi est-ce que vous réinventez la roue ? La réponse c'est pour la rendre plus ronde. en fait il a vraiment un tout cohérent et personnellement moi le fait d'avoir le serveur dédié moi je fais je lance Hypnotode après j'ai juste à rebalancer une requête enfin comme je l'ai dit avec un reverse proxy pour moi c'est beaucoup plus simple à configurer un reverse proxy que m'amuser avec du fast CGI ou du CGI ou quoi que ce soit d'autre. Oui ? Alors oui la version minimale de Mojoisius c'est Pearl 5.10 à savoir qu'en fait le développeur a tendance à ne pas hésiter à couper les ponts bien violemment quand il en éprouve le besoin donc si jamais demain si jamais dans Pearl 5.20 il y a un truc de la mort qui tue et qu'il a envie d'utiliser il peut très bien décider de dire Mojoisius maintenant c'est à partir de 5.20 je crois que la dernière version officiellement supportée de Pearl c'est 5.14 mais que ça tourne avec 5.10 mais par contre si on lui dit ouais il y a un petit truc qui ne va pas avec 5.10 il va dire on m'en fout et il y a par contre il y a une version de Mojoisius qui a été backportée pour Pearl 5.8 mais je crois qu'elle est quand même pas mal en retard oui est-ce que les utilisateurs de Mojoisius sont un ORM de prédilection comme les utilisateurs de Catalyst auraient des BixClacks ou Grosse non en fait on utilise absolument tout ce qu'on veut je ne crois pas qu'il y ait un ORM de prédilection pour le boulot j'utilise des BixClacks pour l'application que je présente après j'ai utilisé SQLite c'était quoi c'était ORL Lite je pose la question parce que sur Catalyst que j'utilise assez régulièrement en ce moment j'ai l'impression qu'il y a une forte pression à utiliser des BixClacks et je trouve que Rose est très bien en même temps là il n'y a pas de pression du tout en fait il dit faites ce que vous voulez il n'y a vraiment aucune recommandation à ce niveau là il dit juste vous pouvez utiliser ce que vous voulez il y a encore une question tu parlais tout à l'heure des si une requête prend longtemps on peut faire un event il y a un event push de serveur est-ce que dans la présentation prochaine tu as un exemple parce que cela m'intéresse beaucoup je n'ai pas d'exemple par contre dans la doc de Mojo Issues sur le site il y a un exemple qui marche très bien ok très bien voilà alors tout à fait alors je donne déjà la petite URL de Mojo Issues donc Mojo Issues au point US il y a plusieurs guides dedans un qui contient plein de trucs rigolos c'est le guide cookbook donc là dedans vous allez pouvoir je crois que c'est là dedans qu'il y a le le coup du de l'événement poussé par le serveur alors je crois que ça s'appelle comet ce genre de truc oui je n'ai pas fait de benchmark mais sur un petit dédié sur un petit dédié de merde chez OVH avec alors j'ai quoi j'ai 2 gigas de RAM dessus c'est un atome simple thread qui a déjà 8 conteneurs LXC donc qui est bien bien chargé quand même il tourne toujours à environ 70% de load je me suis encaissé un effet Corben vous connaissez l'effet Corben oui non alors est-ce que vous connaissez le site corben.info vous voyez donc il y a un blog c'est un blogueur relativement influent il a quand même pas mal de visites tous les jours et il a parlé de mon application lutin il en a parlé sur son blog je me suis pris beaucoup beaucoup de requêtes très vite très très vite j'ai serré les fesses tout l'après-midi quand j'ai vu son blog sur mon post ça a encaissé sans broncher j'ai pas vu en fait j'ai serré les fesses j'avais toujours un oeil sur le serveur mais j'ai pas vu le machin monter monter en retour je peux pas dire j'ai pas j'ai pas de stat officiel mais pour moi ça marche très ça encaisse bien avec ceci dit faut aussi bien coder parce que je me suis aperçu qu'il y avait des trucs à améliorer et il faut aussi bien configurer son proxy le cache et tout merdier en face ah encore une question peut-être que ma question va être absurde parce que je suis arrivé un petit peu en retard donc je tombe peut-être à côté alors ça va être quelle compatibilité avec Dancer ou éventuellement comment passer de Dancer à Moly Jishous alors je suis pas expert Dancer loin de là j'ai testé genre j'ai fait le petit tuto de départ mais de ce que j'en ai vu pour moi Dancer et Moly Jishous Lite donc si t'étais pas là au début Moly Jishous inclut un micro-framework donc pour faire du prototypage rapide et Dancer et les applications faites avec le micro-framework se ressemblent pas mal donc je pense qu'à partir du moment où tu sais faire du Dancer tu sauras faire du Moly Jishous Lite et à partir du moment où tu fais du Moly Jishous Lite au prix d'un petit effort d'adaptation faut juste changer quelques automatismes et après ça roule tout seul Merci Luc on va arrêter pour cette première présentation Juste pour répondre à la question où sont les slides elles seront sur slides au pluriel .fiat-tux.fr Et si j'y pense je les mettrai sur le site de la conférence il y a un lien dédié dans la zone de la présentation des talks merci bon bon ok bon